Et je trouve que les gens ne sont pas assez au courant, et surtout les jeunes, parce que d'ici 2050, par exemple, si on continue comme ça, on n'aura plus de poissons dans les océans, d'ici 2048. Je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire Seas Piracy, mais c'est très intéressant, et je pense que l'important, c'est que les gens doivent s'informer, ils doivent aller vers l'information. Donc, tout ce qui est regarder les documentaires, regarder les vidéos sur YouTube, juste pour s'informer par rapport à ce qu'il se passe. Et aussi, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle, parce que beaucoup de gens sont au courant qu'il y a des problèmes environnementaux, qu'il y a le changement climatique, mais ils ne savent pas exactement quoi faire. Parce qu'ils se sentent impuissants, ils se sentent seuls, mais ce qui compte, c'est qu'on le fasse tout le monde en même temps, et qu'on soit motivés. Et quand on parle des jeunes, c'est la clé, en fait. On a les jeunes qui vont subir les conséquences du changement climatique, et les adultes d'aujourd'hui qui prennent les décisions, qui vont affecter le futur des jeunes. Et ce qui se passe dans la société, c'est que les adultes se séparent des jeunes, et l'important, c'est de travailler ensemble. Donc, la communication est importante, et apprendre et s'informer, c'est encore plus important. Mais surtout, il faut savoir que les trois acteurs majeurs de la société, c'est le gouvernement, le secteur privé et la population. Et les trois acteurs doivent travailler ensemble également. Donc, il s'agit principalement de communiquer, et c'est ça que je trouve dommage, parce que, par exemple, à Maurice, il n'y a pas cette communication-là qui est primordiale pour l'évolution et l'amélioration de la société à Maurice. Et les jeunes sont souvent laissés comme... Ils ne sont souvent pas responsables, et ils n'arrivent pas à avoir une action. Donc, je pense que ce serait bien de protéger les jeunes, déjà prendre les adultes, et aller voir les jeunes dans leur poids, ou bien juste les jeunes de leur famille, et faire des activités écologiques. Et aussi, c'est important de faire des marches, de faire des protestations pacifiques, pour que le gouvernement et les secteurs privés se rendent compte qu'en fait, ben, mince, alors, c'est eux qui décident du futur des jeunes. C'est eux que, si, par exemple, ils continuent à produire du plastique, ils vont complètement... Ils vont remplir Maurice de plastique, et ils vont participer au changement climatique encore plus. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que personne ne sait, c'est que le changement climatique, il faut agir en moins de dix ans. On a moins de dix ans pour agir avant que les conséquences du changement climatique ne soient irréversibles. Alors, ça, je trouve ça assez choquant, et c'est vrai que personne n'agit vraiment concrètement, et ensemble. Ça serait ça, mon mot, en fait. Il faut qu'on ait de l'espoir, et il n'y ait pas encore trop tard pour agir, mais on n'a plus beaucoup de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada